Ah 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 C'était il y a longtemps, il n'y avait que du noir. La terre et le ciel n'étaient pas là, la lune et le soleil non plus. Aucune lumière n'était visible nulle part, l'obscurité couvrait le tout. Le très miséricordieux Tout-Puissant Allah décida de mettre en place un lieu pour ses créations. Pour que le monde entier soit créé, tout ce qu'il avait à dire était « soi ». Allah créa un monde magnifique à regarder. Il conçut la terre pour qu'on s'y promène. Il éleva ensuite des montagnes pour la soutenir. Il fit un canopé du ciel au-dessus de la terre. Il enrona ce ciel de deux jolis bijoux, la lune et le soleil. Le soleil offre le jour pendant que la lune émane de la nuit, le tout selon ses commandements. Par la suite, Allah décora le ciel avec de nombreuses étoiles et leur ordonna de briller radieusement la nuit, afin que les voyageurs puissent obtenir de l'aide afin de trouver leur chemin. Le ciel a d'innombrables étoiles. Pourtant, elles ne sont pas toutes les mêmes. Certaines d'entre elles sont très petites et d'autres sont très puissantes. Beaucoup éclairent légèrement tandis que d'autres brillent intensément. Ces belles étoiles guident les voyageurs vers leur destination. Allah ensuite sépara les terres des mers. Il répandit des plantes sur les terres, des arbres, des buissons et de jolies fleurs. Sous ses ordres, l'eau de pluie nourrit les plantes pour les aider à pousser. Après cela, Allah créa une grande variété d'animaux, des lions, des chevaux, des vaches, des zèbres et des éléphants. Ensuite, il créa d'étonnants oiseaux, des aigles, des pans, des autruches, des moineaux et des rossignols. Les mers aussi avaient de petites et grandes créatures, belles et surprenantes. Le monde était incroyablement beau, avec des terres vertes, des cieux bleus et des mers de différentes nuances de bleu et de vert. Le monde entier regorgeait de ses créations. La terre avait des animaux. Le ciel avait des oiseaux. Tandis que la mer avait un assortiment de poissons. Mais Allah voulait rendre le monde encore plus beau. Allah créa alors des anges. Ce sont des êtres de lumière qui accomplissent chacune des commandes d'Allah. Ils sont aussi ses messagers. Ils transmettent ses messages dans tous les coins du monde. Ils s'assurent que le monde entier fonctionne selon les ordres d'Allah. Les vents soufflent là où ils sont nécessaires, quand on en a besoin. Les nuages versent les pluies là où il faut. Et les pluies arrosent les plantes et remplissent les puits et les lacs. Allah créa ensuite les Jin du feu. Certains de ces Jin sont bons et d'autres sont mauvais. Certains croient en lui et ses pouvoirs. Et d'autres sont non-croyants. Et d'autres sont droits, notification pour les six derajouts. Mais Allah commence à la fin... Sous-titrage FR ?